Donc à partir du moment où vous vous rappelez que vous avez oublié de faire une prière, et bien vous, la rattrapez. Pareil pour celui qui s'endort. Si une personne s'endort, et bien à partir du moment où elle se réveille, elle va accomplir la prière qu'elle n'a pas effectuée. Imaginez qu'une personne s'est endormie et n'a pas accompli la prière du Risha. Voilà, pose-toi la question, où est-ce qu'on est quand on dort ? Ismaïd Mounir, quand tu dors, qu'est-ce qui se passe quand tu dors ? D'accord ? Ton âme, elle monte. D'accord ? C'est Dieu qui le dit dans son livre, « Al-Qur'an el-Hakim ». C'est Dieu qui le dit. Tu vois, il redescend l'âme de qui il veut, et il garde l'âme de qui il veut. Il y a des âmes qui redescendent, il y a des âmes que Dieu garde. Il dit, « C'est toi, tu restes à la main. » D'accord ? Donc si tu étais auprès de Dieu, tu n'as pas besoin de faire ta salate. D'accord ? Parce que tu es déjà là-haut. Ismaïd Mounir. Sinon, Dieu aurait redescendu ton âme. À l'heure prescrite, il t'aurait fait ta salate. D'accord ? Donc quand tu t'es réveillé et tu n'es plus dans l'heure de la salate, tu attends celle qui arrive. Nulle contrainte en religion. Nous n'avons prescrit aucune source de gêne ou d'embarras dans la religion. C'est Dieu qui le dit dans son livre. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours tout compliquer. Elle s'est endormie par inadvertance. À partir du moment où elle se réveille, même si c'est l'heure de la salate... Inadvertance, non, elle devait être fatiguée. Je pense que quand on s'endort, c'est qu'on a besoin de sommeil. Bon, alors peut-être que toi, tu t'endors par inadvertance. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire d'abord la prière du Risha, puis elle va faire la prière du Fajr pour respecter l'ordre des prières. Alors les quatre figures qui sont évoquées, par exemple une personne qui est dans... Ça n'a aucun sens, mais bon. ...une grave crainte. Imaginez par exemple un pays en guerre et il craint la mort à chaque instant, donc il n'est pas dans la mesure d'accomplir ses prières, voire il oublie une prière. Ça est arrivé à l'époque du prophète, lors de la bataille du Uhud. Ils n'ont pas pu accomplir les prières et donc ils vont les accomplir en retard. Quand tu n'as pas pu la faire, c'est comme le cas où tu dormais en fait. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas aller se mémounir. Nulle contrainte en religion, tu ne pouvais pas la faire. Tu ne pouvais pas la faire. Pourquoi tu te charges en fait ? Pourquoi tu vas rattraper ce que tu ne pouvais pas faire ? Enfin, l'Allah et l'Ardine. Donc ils sont sur le champ de bataille, ils défendent leur vie, leur bien, leur honneur, leur religion, leur famille, etc. Et il faut qu'ils pensent à faire leur salate à ce moment-là. Est-ce que ça, ça a un sens ? Ismail Mounir. Est-ce que tu vas faire pouce à l'ennemi ? Pouce, c'est l'heure de la salate. Il n'a aucun sens que tu racontes Ismail Mounir. Aucun sens. Ce sont des causes qui sont indépendantes de la volonté de celui qui ne peut pas accomplir. On peut se poser la question aussi pour celui qui tombe dans le coma. Imaginez une personne qui tombe dans le coma plusieurs fois. Il n'est pas une personne. Quand tu dors, quand tu es dans le coma. Mais quand tu es mort aussi, est-ce qu'il faut rattraper ces salates ? Ismail Mounir, parce qu'on va y arriver avec vos conneries. Est-ce qu'une fois mort, il faut qu'on rattrape... Ah bah oui, qu'est-ce que je raconte ? Leurs savants de merde nous expliquent que ceux qui n'ont pas fait leurs salates, par négligence, ou qui n'ont pas voulu les faire, rattraperont leurs salates sur une plaque de fer. Le feu ne suffit pas. Ils ont rajouté la tôle, du zinc. Mais c'est eux qui t'utilisent. Vous vous rendez compte ? Réfléchissez, parce que vous allez voir vos salates. Ici, on a l'eau chaude, on a l'eau froide, on a du parfum. Vous savez, la culpabilité, la peur, toujours par la peur. Et tu dois rattraper tes prières, une fois mort, sur une plaque de fer. Voilà leur dieu. Subhanallah. C'est une petite araignée. Allez, retourne. Subhanallah. Attendez, c'est crétin, c'est ignare. Pour une grande partie des savants, notamment pour l'imam Malik, si vous tombez dans le coma, vous devez rattraper les prières uniquement d'une journée. Par exemple, si vous tombez dans le coma et au bout de la journée, vous vous réveillez, alors vous devrez uniquement rattraper les prières de la journée. Et si votre coma dépasse une journée, dépasse cinq prières, alors vous n'aurez pas à rattraper ces prières, telles que le dit l'imam Malik, ou par exemple, Al-Hassan al-Basri, qu'Allah l'Orsas Miséricor. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce qu'on aimerait bien savoir quand même, pourquoi vos savants nous expliquent que si tu tombes dans le coma, et que tu te réveilles, dans la journée, il faut que tu rattrape tes prières. Excuse-moi Ismaël Mounir. Je pense, je pense alors peut-être, moi je ne suis pas médecin, je ne suis qu'un petit humain qui essaie de comprendre un peu ce qui se passe autour de lui. Je pense que si tu tombes dans le coma dans la journée, je pense que tu as d'autres choses à faire que de penser et de faire tes salades. Quand tu sors d'un coma, tu ne sors pas d'une bronchite. Tu vois ce que je vais dire ? Donc qu'est-ce que c'est que ce Dieu, sans aucune miséricorde, tu tombes dans le coma et la première chose que tu dois faire, c'est de rattraper tes salades. Il y a plusieurs raisons de tomber dans le coma, tu vois. Donc, tu vois, on a l'impression que tu nous parles d'un rhume en fait. Si tu as été enrhumé dans la journée, tu n'as pas pu faire tes salades, tu les rattrapes en fin de journée. Un mec qui sort du coma, tu vois ce que je vais dire ? C'est vous qui êtes dans le coma, Ismaël Mounir. Le deuxième cas de figure, c'est pour une personne qui n'a pas accompli des prières, mais de manière volontaire. Doit-elle les rattraper ? Alors, si on se base uniquement de manière comme ça superficielle sur les quatre écoles, ce qui va ressortir, c'est qu'il y a trois medhreb sur quatre. Considère que vous devez rattraper ses prières. C'est le cas des malis. Alors, Ismaël Mounir, pourquoi rattraper ses prières ? Pourquoi doit-on rattraper ses prières ? Moi, quand je t'entends parler comme cela, la première chose qui me vient en fait, c'est que je me dis, tu ne connais pas le sens de la salade. Tu ne sais pas ce que c'est en fait que de rencontrer Dieu dans sa salade. Sinon, tu ne dirais pas toutes ces inévities, toutes ces conneries en fait. Pourquoi doit-on rattraper ses salades ? Il faut les expliquer. Il faut aller jusqu'au bout de votre cheminement, de vos explications. Rattraper ses salades, au nom de quoi ? On doit des salades à Dieu, c'est ça que tu nous expliques. On est redevable à l'égard de Dieu. Dieu attend qu'on se prosterne devant lui en rattrapant des prières qui ont été négligées par certains, comme tu viens de le dire, volontairement. Subhanallah ilraim. Dieu se suffit à lui-même, Ismail Mounir. Il n'a besoin de personne, Dieu. Pas besoin de sa création. D'accord ? Pas besoin que tu viennes comme un hypocrite rattraper tes prières que tu n'as pas voulu faire. Tout cela n'a aucun sens. Dieu dit d'ailleurs dans son livre, le Réan et le Hakim, son livre de rappel, « Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce ? » C'est un supplice que vous proposez Ismail Mounir. C'est un fardeau en fait. C'est un fardeau. Vous êtes judaïsés et christianisés. Ce qu'on a vendu à la communauté dite juive et chrétienne, on vous l'a vendu également. Je vous le dis. Et pour les Hamdalites, vous n'avez pas à rattraper ces prières dans la mesure où ils considèrent que lorsque vous n'accomplissiez pas ces prières, vous n'étiez pas musulmans. Donc vous n'avez pas à les rattraper. Donc autant dire que ces avis peuvent choquer, mais pourtant ils sont là, ils aiguent. Justement, tu te rapproches de la question que je vais te poser, que de te poser Ismail Mounir. Néanmoins, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et je vous invite à visionner ma vidéo qui s'intitule « Faut-il suivre une école juridique ? » On ne peut pas réduire le droit musulman aux quatre écoles. Voilà, maintenant ça commence gentiment à cracher sur les quatre écoles. Avant, il ne fallait pas sortir des quatre écoles, d'accord ? Il fallait que tu choises, que tu choises un direct. Tu choisis une des écoles, aujourd'hui, tu peux ne pas te référer aux écoles. Et oui, ils essayent de se tirer par la porte de derrière gentiment, toi. Et on peut voir que des savants ont contesté l'avis des écoles, des trois écoles, sur cette question-là, notamment Ibn Tehimiya. qui considèrent que celui qui a délaissé des prières volontairement, ce qu'il doit faire, tout simplement, c'est un repentir. Et lorsqu'il reprend la prière, il doit augmenter sa balance de bonnes actions par le bien, par des aumônes, par des prières surrogatoires, pour pouvoir se faire pardonner par Allah. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce ? Regardez comment il vous charge comme des mules. Tu vas faire du zèle pour que Dieu te pardonne. Quand Dieu te pardonne, il te pardonne. Dieu, son pardon, il est, tu vois, inconditionnel. Quand il t'a dit pardon, je t'accorde mon pardon, il est accordé. Dieu dit mieux encore dans son livre. Dieu dit mieux dans son livre. Il dit vos fautes, je ne vais pas les effacer. Je vais les remplacer par des bonnes actions. Tu vois ? À quel point Dieu n'a que faire de ton repentir, de ton zèle, d'accord ? Pour essayer de lui plaire avec des actes sur-errogatoires. Dieu dit, revenez, ma porte de la miséricorde, elle est ouverte. 24 sur 24. Revenez sincèrement. Et ton livre, il est effacé. Une partie de ton livre. Il y a également le célèbre savant andalou, Ibn Hazam, qui a contesté l'avis de la majorité des juristes musulmans de son époque sur la question. Il considère qu'on ne peut pas demander à un musulman de faire une chose qui n'a pas été instituée par Allah et son messager. Il dit, les prières ont été instituées pendant un temps marqué. Par exemple, Dohor, pour faire le Dohor, vous avez jusqu'au Asar. Voilà, super. C'est génial. Alors aujourd'hui, Dohor, c'est 14h. D'accord ? 14h, 13h45 pour certains, ça dépend. Voilà, on va dire 14h. Alors Asar, c'est aux environs de 18h. D'accord ? 15h, 16h, 17h, 18h à 4h entre les deux. Super, c'est très précis. Si le soleil et la lune tournaient avec autant de précision, je peux te dire que ça serait compliqué quand même pour que l'herbe, elle pousse. Les patates pousse, les tomates. Et pour que nous, on sache. La ilaha illallah, wahdahu la sharika, voilà. Voilà ces gens, comment ils contredisent le livre de Dieu. D'accord ? Dieu, il parle des heures, il parle des salats, des prières de contact aux heures prescrites. Ceux qui font leur salat aux heures prescrites. Il n'est pas possible de faire le dor avant. Et il n'est pas possible de faire le dor après. Puisque avant ou après, c'est le faire en dehors. C'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Donc il dit comment on peut instituer le fait de demander à des gens de faire des prières qui sont passées. Une fois que l'heure de la prière est passée, on ne peut plus l'accomplir. Et donc il dit, sauf si c'est de manière involontaire, mais si ça a été délaissé de manière volontaire, on ne peut plus l'accomplir. Donc il dit, on ne peut pas instituer une nouvelle religion, une nouvelle législation et imposer aux gens des choses qui n'ont pas été instituées par Allah et son prophète. Ensuite j'aimerais... Excuse-moi, les rites, Dieu les a donnés à notre bien-aimé Abraham. Abraham, Ibrahim alayhi salam, paye sa vie de Dieu sur lui, sur sa famille, l'ami intime de Dieu, d'accord ? Et Dieu l'a dit, toi, c'est-à-dire pour vous, votre faux prophète Mohamed, d'accord ? Et pour les croyants et les croyantes, Dieu a fait d'Abraham un exemple à suivre, un exemple perpétuel à suivre, d'accord ? Et Dieu a montré ses rites à Abraham. D'accord ? Donc tes histoires de Dieu et son prophète, ça ne tient pas debout. D'accord ? Ça ne tient pas debout. Vous donnez le cas de figure qu'on peut trouver aujourd'hui. Imaginez une personne musulmane, c'est un jeune garçon, on va dire qu'à l'âge de 15 ans, il est pubert. Et à l'âge de 15 ans, il faisait le ramadan, il se considérait comme musulman, mais il ne fait pas la prière. Et à 30 ans, il va se marier, d'accord ? Et avec sa femme, ils vont décider de commencer à faire la prière. Et donc ils vont aller voir l'imam du coin, l'imam de leur mosquée, ils vont lui demander comment ils doivent s'y prendre pour faire la prière. Imaginez que l'imam dise à ces jeunes qu'ils doivent rattraper 15 ans de prière. Donc ces gens-là sont juste dans le retour vers la religion et on leur dit, tu as une dette de 15 ans de prière. La dette de 15 ans de prière, ça fait à peu près 27 000 prières. 27 000 prières à rattraper. On fait des calculs et tout, 27 000 prières et tout, c'est rattraper. Je ne sais pas ce qu'ils racontent, subhanallah, il a ravi. Moi j'ai une question à poser à Ismail Mounir, ceux et celles qui m'écoutent, ça vous intéresse. Dieu dit, les croyants sont... Les croyants sont ceux qui font leur prière aux heures prescrites. qui donnent la zakat, donc il n'y a pas de zakat el-mel ou zakat el-fadr. Ceux qui donnent la zakat et qui font le bien. On va prendre ce verset-là, il y en a d'autres. D'accord ? Donc Dieu dit, les croyants sont ceux qui font leur salat, leur prière de contact, aux heures fixes, prescrites, à des temps déterminés. D'accord ? Toi, quand tu rattrapes ta salat, Ismail Mounir, est-ce que tu fais partie de cette catégorie ? Explique-moi. Est-ce que tu en fais partie ? Est-ce que tu fais partie de ceux qui font leur prière aux heures prescrites ? Non. D'accord ? Pourquoi tu la rattrapes ta salat alors ? Mais Dieu ne dit pas à ceux qui font toutes leurs prières aux heures prescrites. Dieu ne dit pas à ceux qui font leurs cinq prières aux heures prescrites. Dieu dit, ce sont ceux qui font leurs prières aux heures prescrites. Ce sont ceux-là, les croyants. Donc tu as des gens qui peuvent faire des prières par jour, d'autres trois, d'autres cinq. D'accord ? Ils les font aux heures prescrites. Ce sont ceux-là, les croyants. Pourquoi vous nous emmerdez avec vos bouquins, vos savants, vos écoles, votre science de merde ? Pourquoi vous nous polluez avec tout ça ? Dieu dit, ce sont ceux-là, les croyants. Ceux qui font leurs salat aux heures prescrites. Donc pourquoi tu rattrapes ta prière si ta prière ne rentre pas dans cette catégorie ? Ça ne sert à rien, en fait. Il se met une moulie. Pourquoi vous chargez les épaules de vos ouailles ? D'accord ? Avec vos fausses sciences et vos faux diplômes. Regardez ce qui s'octroie du diplôme. Alors que c'est moi qui purifie par la foi. Et vous ne subirez pas l'injustice de la grosseur d'un fil. Vous voyez bien ? Ces gens n'ont aucun savoir, aucune connaissance. Ils jouent avec la parole, ils s'amusent. Voilà la question. Je te pose Ismaël Mounir, l'égareur, le criminel qui persiste dans la négation. Pourquoi veux-tu que les gens rattrapent leurs prières alors que les croyants sont ceux qui font leurs prières aux heures prescrites ? Allah, il a parlé.